Bonjour Youtube, je suis Sébastien et on commence aujourd'hui par tenir compagnie à madame pendant qu'elle fait la deuxième couche de peinture sur les planches d'OSB et ensuite on va aller jouer avec l'onduline et le jardin. Bon moi je vais faire un peu de terrassement sous la pluie, à savoir je voudrais remplir ce bord de coffrage là, avec de la terre qui est là. Là-bas dans le fond vous pouvez voir où ça s'est un peu effondré autour de l'échelle. Ça j'ai un plan mais je vais attendre qu'il fasse beau pour le mettre en oeuvre. Et je voudrais enlever ces plantes qui sont toutes un peu fracassées de toute façon, ainsi que l'herbe le long du mur là-bas. Ce sera ma mission d'aujourd'hui. Ça me gonfle mais il faut le faire. C'est pas parfait mais la terre est encore très collante, donc pas facile de la niveler correctement, je l'ai tassé en marchant dessus. Je suis pas léger, je suis plus lourd que le rouleau en tout cas. Voilà une partie de ce que j'ai enlevé. Il en reste à enlever, mais il faudra virer la terre pour y accéder correctement. Donc ça ce sera poste piscine. Mais maintenant on peut ouvrir les deux portes entièrement. On peut les enlever aussi. Mais on peut les ouvrir. Et si je dois ramener la brouette avec des outils, ce sera nettement moins pénible. J'ai retrouvé de l'herbe sous la terre, peut-être qu'elle reprendra, peut-être pas. Là-bas elle a repris, là on a enlevé une partie de la terre. Donc nous verrons bien. Le vent s'est élevé ce qui est très pénible, mais t'as d'herbe, plus d'herbe, des brins d'herbe, mais ça en les ratissant pas le choix, c'est pas grave, on repassera un coup quand on aura nivelé ça après, mais j'attends que ça sèche. Il y a quelques plantes qui poussent des murs et même de l'herbe. Donc tout ça, il va falloir le virer à la main, mais je m'agenouille pas dans la boue. C'est sympa, mais j'ai mes limites, on a encore un peu de temps devant nous. Et là-bas, c'est nickel. Je suis assez content du résultat. Il reste une tonne de terre, mais il y a la tranchée à fermer. Le problème, c'est que j'ai une bête de tranchée à fermer. Et je pense même qu'il n'y a pas assez de terre là pour la tranchée. On verra, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'ai enlevé des grosses pierres, notamment celles-là qui sont là maintenant, qu'on ne va pas remettre dedans. Bon, je vais m'accorder une pause. Évidemment, le soleil est sorti, plus ou moins pendant que je le faisais. À un moment, il pleuvait, après il faisait beau, il repleuvait, il faisait beau. C'est super, j'enlevais, remis mon manteau, c'est la fête. Je suis usé. Je déteste le jardinage. Je déteste ça. Même si c'est du jardinage un peu agressif, je déteste ça. Moi, je suis d'avis, on plante, tout ce qu'on veut, on le laisse vivre, ça pousse, cool. Ça ne pousse pas, c'était pas la bonne plante. Une fois de temps en temps, on ton, on élague et basta. Ça pousse. On en a remis un petit peu hier pendant qu'il pleuvait. Pour voir si on arrive à le densifier un peu, mais ça pousse. Madame a fait la troisième couche de peinture, c'est la dernière. Elle aime bien faire trois couches. Et moi, j'attaque l'enduline. Ça va recouvrir les parois qui seront exposées à la pluie, donc le long du mur. Ça éviterait que les planches prennent la flotte. Je voulais du bar vapeur noir, j'en ai pas trouvé. Madame a choisi l'enduline. Du feutre de toiture VV classique. Et ça marche aussi sur les parois verticales. C'est pas optimal. C'est ce que j'ai de mieux pour l'instant. Peut-être que je les remplacerai un jour par autre chose, mais pour l'instant, on va faire avec ça. J'ai pas le temps de faire dans le subtil. D'autre côté, c'est des petites billes de goudron sur un truc goudronné. Mais ça peut se mettre au chalumeau ou ça peut se mettre avec des clous. Moi, je le mets avec des clous parce que j'ai pas le chalumeau pour. Je vais pas acheter tous les outils de l'univers. Il y a des limites à ce que je suis prêt à acheter comme matériel. Et voilà un panneau bien pénible de fait. Il est pas cloué encore. Il faut que je le laisse se détendre un peu parce qu'il est enroulé dans le coffre de la voiture depuis... Dieu sait combien de temps et au magasin depuis encore plus longtemps. J'ai ressorti les chutes de la dernière fois qui était le range-bûche et le local poubelle. J'en ai un deuxième rouleau. J'ai le rouleau là-bas, j'ai des chutes là-bas. Mais j'ai coupé cette forme pénible. C'est parfaitement ajusté. Il n'y a plus qu'à le clouer en place. Et on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Après, il faut l'emmener là-bas. Demain, quand la peinture sera sèche, je vire les panneaux pour faire la même chose sur tous ceux qui restent. Comme ça, j'aurai pas à le faire là-bas. Et d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve donc demain. Sous-titrage ST' 501